Le groupe 6e Sens Immobilier, spécialisé dans la promotion, la réhabilitation en logement et en tertiaire, vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6e Sens Immobilier.com Bonjour à tous ! Si vous saviez ce qui se passe en antenne, c'est énorme. Bonsoir à tous ! En tant qu'il y aura des gônes au programme de ce soir, bien sûr, le conseil de classe. On va voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'Olympique lyonnais. Il y a des bonnes choses. Et il y en a des moins bonnes. On en reparlera avec Nico et Razik. Également, langue de but, une déclaration. On l'explique. On explique le pourquoi du comment, le contexte. Et vous allez voir que c'est une belle déclaration qu'on a vous proposée aujourd'hui. Les experts avec Nicolas et Razik qui vous détailleront une action de jeu. Et puis le hashtag TKYDG. Vous tuettez quand vous voulez sans aucun problème. Nous sommes le lundi 20 novembre. Et bien évidemment, vous nous regardez sur TLM, sur Youtube et sur olympique-yonnais.com. Mes compères sont là comme tous les indivis. On peut les applaudir. Razik Brick, bonsoir. Nicolas Pugbois, bonsoir. Bonsoir, Alain. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nicolas Pugbois qui a failli rester en Alsace ce week-end mais qui nous a rejoint. Et ça fait plaisir. Et tonnerre d'applaudissements pour les deux invités de ce soir. Jérémy Lopez. Brouad. Benadina, venez nous rejoindre, messieurs. Allez, du beau gosse ce soir. Là, il y a un beau gosse. Ça fait bien d'être réglé. Moi, cette petite musique... J'aurais pu être bien habillé. Damien, si tu nous écoutes, si tu nous regarde... Mais la chemise était verte, tu ne pouvais pas. Voilà, on va tout déménager en fait. Raconte et raconte. Alors, je raconte ce qui se passe. Bravo à la boutique Stressone qui nous suit depuis le début de l'émission et qui nous habite tous les lundis. Et là, Damien de Stressone... D'accord, on peut que m'en craquer. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé. Moi, je découvre les vêtements en même temps que vous à chaque fois. Et donc, c'était une chemise verte. Ni quoi refuser. Damien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudra qu'on en parle autour d'un café. Mais ce n'est techniquement pas possible. Je le vends, je crois. Voilà, tu as dû faire quelque chose. Je crois qu'il y a toujours un resto qui est en attente. C'est peut-être pour ça qu'il a la mémoire et qu'il dure un petit peu, Damien. Jérémy Lopez. Attention. Lyonnais, 532e sociétaire de la comédie française, théâtre, télévision, cinéma. Et on t'a vu dernièrement dans « C'est beau, la vie quand on y pense », sorti en avril dernier avec Gérard Juniot. Ça s'est bien passé ? Gérard est sympa ? Très sympa. Très, très sympa. Tu pourras nous en parler un petit peu ce soir, si tu veux, sans aucun souci. Mourad, bonsoir. Est-ce que ça va bien ? Bonsoir. Tout va bien. Attention. Mourad n'est à Villers-Ban, formé à l'OL, passé par Montpellier. Et donc, toi, tu es défenseur central. Tu es passé également par la Duchère et par le MDA Chasselet. Match qui n'a pas excité les foules hier, on peut prendre là-dessus, ça n'a pas été génial, génial. Et du coup, Mourad, j'ai une petite question à poser. Toi qui es passé par Montpellier, qui es passé par l'OL, est-ce qu'hier, c'est la défense de Montpellier qui a très bien joué ce qu'elle avait à faire ou est-ce que c'est l'attaque de Lyon qui n'était pas forcément en grande forme ? On avait l'habitude de voir Lyonnais ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a de la folie devant, des buts. Malheureusement, hier, il manquait ce petit but pour faire la différence. Mais je tiens quand même à souligner l'animation défensive de cette équipe Montpellierienne qui prend forme depuis des semaines, une équipe solide, compacte, et ça ne m'étonne pas du résultat. C'est vrai qu'on était prévenus. On était prévenus, on l'avait dit, bien évidemment, depuis le début de saison, cette équipe Montpellierienne, effectivement, est performante défensivement. Ils ont joué à ses défenses à 5. Et c'est vrai qu'on en avait discuté avec Bruno Genesio, justement, en conférence de presse avant le match, il avait dit, justement, on est prévenus, attention, danger. Et on l'avait même évoqué sur ce plateau, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on disait le danger, quelque part, il y avait Montpellier, la réception de Montpellier, et la réception de Limassol, on aura l'occasion, j'essaie de l'évoquer, et que le danger, c'était plutôt Montpellier. Parce que, justement, il y avait, encore une fois, il y a eu la trêve internationale, et c'est compliqué, effectivement, lorsque tu as des joueurs qui partent à droite, à gauche, même si ce n'est pas une excuse, attention, c'est juste un fait, c'est factuel, lorsque tu perds des joueurs comme ça, après de remobiliser les troupes, la trêve, des fois, ça peut faire du mal, justement. Retrouver du rythme, après, je trouve qu'on a fait une bonne demi-heure, quand même. On a eu une bonne position du ballon, la circulation était cohérente. Malheureusement, il nous a manqué un peu de créativité, un peu de folie. Il nous manquait un artiste, Nabil Fekir, on le sait, depuis le début de la saison, et qu'il est très, très important dans cette équipe-là. Après, on a eu du mal à trouver, face à une équipe bien compacte, du mal à trouver les intervalles, jouer entre les lignes. Les milieux de terrain ont eu du mal à se projeter, et on a perdu la bataille du milieu de terrain, parce qu'on s'est créé peu d'occasions, mais on aurait quand même, avec un peu plus d'efficacité devant, et un meilleur milieu de terrain, peut-être plus changer la donne hier soir. Le problème, c'est qu'Aouar a joué... Il est parti, ça a été créé, on a un artiste, ça a passionné. Ça s'est très vite vu, au bout de 10 minutes, on a compris qu'Aouar jouait trop bas, enfin pour moi, et qu'en fait, il n'a pas, sur le terrain, il n'a pas vraiment remplacé Fekir. C'était à 4-3-3. Oui, c'était à 4-3-3. Oui, mais le problème, c'est que d'habitude, Dombelle ou Aouar, sur une passe ou un mouvement de corps, arrivent à casser des lignes, et là, c'était impossible, ils étaient trop proches les uns des autres sur le terrain. Donc on avait le même problème que l'an dernier, quand il y avait Gonallon, c'est-à-dire qu'ils étaient très très proches, les milieux. Oui. J'ai l'impression qu'on avait trois milieux défensifs, plutôt que... Et puis le fait que les milieux de terrain de Montpellier et la défense étaient très resserrés, on a manqué de profondeur. Donc normalement, il faut essayer de passer par les côtés, mais là, Montpellier, avec la défense à 5, avec les ailiers, on a eu peu de dédoublements de nos latéraux. D'habitude, ça fonctionne plutôt bien. Memphis et Cornet n'ont pas réussi à passer leur vis-à-vis... On pourra ça aussi en parler un petit peu après. Il a manqué pas mal de choses quand même hier. Malgré tout, il y avait de la bonne volonté, mais ce n'était pas suffisant. Donc depuis que ces deux équipes se rencontrent, c'est le sixième match nul. Je propose qu'on jette un petit coup d'œil au classement, parce que ça aurait été bien de prendre ces trois points hier par rapport à Monaco. Toujours troisième, toujours trois points par rapport à Monaco. Marseille, malgré ce que vit Marseille, ils ne sont quand même qu'à un seul point, donc il faut quand même s'en méfier. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas profité des résultats de nos adversaires directs. Monaco qui a fait match nul, Marseille qui a fait match nul. En gagnant contre Montpellier, on aurait pu rattraper Montpellier, mettre un petit écart entre Marseille et nous. Donc voilà, c'est un statu quo pour cette journée. Une petite anecdote, c'est la première fois que Lyon ne marque pas au Groupama Stadium, dans un match de Ligue 1. C'est la première fois de son histoire. On s'en arrêtait bien que ça n'arrive pas. Par contre, ils n'ont pas marqué ces luttes, c'est un peu le point positif. Après, évidemment, après un tel match, je te dis, est-ce que c'est bien, tu as pris un point ? Ou alors, c'est pas bien, tu as perdu deux points ? On est plus comme ça, tu sais qu'on est... Forcément, parce que justement, ça fait beaucoup de matchs nuls. Et lorsque tu es ambitieux et que tu ambitionnes d'être terminé sur le podium, voire de titiller Monaco, j'ai bien peur que tu vas regretter ces points perdus à la fin de saison. Après, au vu des prestations de Montpellier face au gros du championnat, Sarai Solis, c'est quand même un très bon point. Parce que Montpellier, c'est quand même match nul face à Paris, face à Monaco. Ils vont gagner à Saint-Etienne, à Guingamp. Et ces dernières saisons, ils font beaucoup de mal au gros. Sauf que c'est de l'accumulation, finalement, des matchs nuls, en fait. Tu vois, à la fin de saison, c'est ça le problème. C'est vrai que ce match-là, j'ai l'impression qu'on l'a vu une vingtaine de fois, déjà. On peut intégrer l'équipe quand tu veux, parce que tu dis la même chose que nous. Mais l'année dernière, on les perdait, ces matchs-là. L'année dernière, on a fait très peu de matchs nuls. C'est pas faux. Alors, soit on les gagnait, soit on les perdait. Là, cette année, c'est vrai qu'on fait un moitié plein, un moitié vide. Là, à moitié plein, à moitié vide, il faut voir ce qu'on en est. Pour le coup, la dynamique est plutôt positive. On est à six victoires plus un match nul en sept matchs. Enfin, voilà, c'est quand même pas mal. Il nous manquait des joueurs importants. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai que dans l'animation, on aurait pu faire beaucoup mieux. Les milieux auraient pu se projeter un peu plus. Mais c'est comme je le disais. On a manqué de profondeur, on a manqué de projection pour aller aider ses attaquants. Mariano, c'est bien démené, mais il a vraiment été esselé. On n'a pas réussi à le trouver. Pourtant, il a joué collectif dans les 30 premières minutes. On l'a vu, il a joué pour les autres, moins individualiste que d'habitude. Et pour le coup, après, on n'a pas réussi à le trouver. Juste le hashtag TKYDG, vous tweetez quand vous voulez. On a StadeFoot qui est vite nous en plateau et qui nous dit le bilan de Lyon avec Fekir, toute compétition confondue. 70 victoires, 27 nuls, 32 défaites. Un seul être trop grand. Ne parle pas trop de Fekir, ce qu'on n'a pas parlé après. Non, non, je ne vais pas parler de Fekir, justement. Mais moi, comme tu l'as dit, j'étais à Strasbourg ce week-end. Et j'ai vu Strasbourg-Rennes. Bien comme match ? Quand on voit les matchs de l'OL, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt plaisant, les matchs de l'OL. Quand on voit les autres matchs de Ligue 1, c'est tout. Mais attends, mais on ne part pas. On ne part pas à une Ferrari avec la... Tu veux rencontrer les amis, toi. Tu veux rencontrer les amis, toi. Vous en mangez du caviar tous les jours. À un moment donné, quand vous mangez un peu les autres... Si tu regardes Saint-Etienne, c'est sûr que tu regardes les yeux de Saint-Etienne et tu regardes l'OL, bien évidemment que tu as envie de te dire Mais voilà, c'est bien évident. Après, comme disait Winston Churchill... Oula, Churchill ! On n'est pas tout de suite comme ça ! On n'est pas difficile, on ne se contente que du meilleur. Je vais me le faire tatouer sur le bras. Qui a dit, l'OL s'est montré défaillant, Maxwell Cornet et Memphis n'ont pas réussi à prendre en défaut leur vis-à-vis et on a vu très peu de dédoublements des latéraux. Qui a dit ça ? C'est Nico, il l'a dit tout à l'heure. Mais si ça permet de vous placer, je vous rappelle que l'œil de Nico sur olympique et le nez.com, vous le retrouvez après chaque match. Il est bon, il est bon. Il m'a fallu deux ans pour commencer à comprendre comment ça a fonctionné. Une petite stat sympa en termes de possession. Lyon, depuis le début de la saison, c'est 53% et Montpellier, c'est 47%. Donc c'est ce qu'on disait à la France, on tape un peu. On relient sur ce qu'on a déjà fait sur la scène. C'est la possession terrible. C'est pour ça que je pense qu'on tape par rapport à ça. La possession, ça ne veut tout dire et rien dire. On l'a évoqué la semaine dernière avec notre ami... Je ne me rappelle plus, par contre, j'ai un trou qui a sorti son livre sur les stats. Tout à fait, qui était très sympa. Oui, Gauthier. Désolé. C'est le direct. Donc salut, Gauthier qui a sorti son livre sur les stats. Les stats, finalement, ça veut tout dire et rien dire. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de Maxwell Cornet avec une infographie que la régie va nous envoyer ? Bon, Max s'est passé à côté du match hier, on est tous d'accord là-dessus. Oui, mais ce n'est pas nouveau. Déception. On l'a dit, on l'a redit. On peut radoter encore une fois sur Maxwell Cornet. Bien évidemment que ce n'est pas nouveau. Je pense qu'il leur manque de confiance. Et que c'est vrai qu'au niveau de ses prestations, c'est... Il avait même vu avec la Côte du Vivre. Éliminé, pareil, il rentre en jeu. Mais il n'y a pas de folie, il n'y a rien qui se passe. C'est quoi le problème à votre année avec Maxwell Cornet ? Non, il a fait six très bons mois. On lui a donné un statut qui méritait peut-être pas forcément à son âge. Et il l'a installé dans une position qui est assez confortable. Il a la confiance du coach. Mais aujourd'hui, il a du mal à confirmer les bonnes prestations qu'il avait pu faire au début. Voilà, il manque pas mal de choses. Il manque de la qualité technique. Il manque... Pourtant, il a une qualité de vitesse et d'explosivité. Mais il a du mal à passer ses adversaires malgré tout. Donc, oui, il faut travailler encore pour pouvoir prétendre à être un vrai titulaire. Et un vrai pendant de Traoré. Traoré est largement au-dessus. Bon, je pense que Bruno Genesio a voulu le ménager. C'est plutôt bien de pouvoir le faire. Il peut être relancé Maxwell aussi. Il peut être relancé Maxwell, mais... Mais, enfin, voilà... Tu n'aurais pas fait ce choix, toi ? Non, mais c'est intéressant. Non, non, mais si, parce qu'il peut le relancer au point. Il y a un match de Coupe d'Europe, il y a un match de sélection. Enfin, voilà. Après, c'est la gestion du groupe. Forcément, si tu veux... Tu vas avoir besoin de tout le monde si tu veux jouer sur tous les tableaux. Donc, c'est bien de la part de Bruno Genesio de donner sa chance à chacun. Après, quand on a la chance, moi qui étais souvent remplaçant, quand je jouais, il fallait vraiment que je montre que j'étais capable de prendre la place des titulaires pour pouvoir un jour, peut-être, repostuler. Là, par le coup, lui, il a sa chance assez régulièrement. Et ça fait plusieurs fois qu'il nous déçoit. Donc, ça devient problématique. Et justement, je reviens toujours... Messieurs, vous intervenez quand vous voulez. Je reviens toujours avec les hashtags. On a Amoury qui nous dit... On en parle du choix de Genesio de s'obstiner avec Cornet. Voilà, parce que les six mois dont tu parles, c'était il y a longtemps, quand même. Et puis, il était à gauche, il n'était pas à droite. Et puis, pour moi, ce n'est pas six mois, c'est trois, quatre mois. Et ils étaient un peu tous en sur-régime quand Genesio est arrivé. À mon avis, c'est que tout le monde était au top. On a poussé, il était extraordinaire. Après, tous les coachs ont leur tête, ont leur joueur préféré, parce qu'il ne fait pas partie des préférés, mais en tout cas, des joueurs qu'il aime bien et à qui on laisse un peu plus de chance, un peu plus de temps pour démontrer. Après, il est jeune, on en demande peut-être. C'est vrai que, voilà, on devrait, à l'OL, en demander un peu plus parce qu'on est dans l'exigence et dans le très haut niveau. Je préfère entendre ça. Je préfère entendre ça. Non, non, mais on est... Je vais se voir d'un app de quoi ? Par rapport à Strasbourg, c'est Strasbourg, c'est bon. C'est photo Strasbourg, je sais que tes photos Strasbourg regardent les émissons de temps en temps, mais quand même, soyez sérieux. C'est comme ça qu'ils ont vu que j'avais grossi. Du coup, ils voient ce qu'on vit chaque semaine. Après, on ne peut pas s'acharner sur lui non plus. On n'a pas fait un match de nuit à cause de lui. Bien évidemment qu'aujourd'hui, il ne mérite pas sa place dans le 11 de départ, clairement. Mais on ne va pas s'acharner non plus. Parce qu'effectivement, ça reste un jeune joueur. Il a 20 ans, 21 ans. Et il n'est pas non plus le seul responsable de la prestation lyonnaise. Complètement. C'est une prestation décevante collectivement. Mais alors par contre, on peut parler d'un responsable de la bonne forme de l'OL avec Nabil Fekir. Ce monsieur a 985 minutes de jeu, 11 buts. Et il a l'image de Lyon cette semaine, il a faim. Et on peut dire que le stade, et que tout le monde lui rend bien, on parlera de ce qui se passait à la 18ème minute. Nabil Fekir, je sais qu'au chaque semaine, on dit la même chose. Mais on le voit avec le classement des buteurs. Il ne porte Lyon pas à bout de bras. Mais c'est un vrai bon capitaine cette saison. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus ? Il est énorme. Il est énorme cette saison. Il est affûté. Tu l'as rendu un truc bien et ça arrive directement derrière. Non, mais c'est tout à son honneur. Il fait ce qu'il fallait. Il fait ce qu'il faut. Il travaille dur. Il partait de la mission. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait qu'il pourrait revenir à un bon niveau. Il a dépassé encore ce niveau-là. Exactement. Il se le savait. Il travaille pour et c'est tout mérité. J'aurais mis pareil sur Fekir, qu'on soit tous d'accord. C'est une grosse classe. C'est un grand, grand joueur. Après, une déception. Pardon, je te coupe. C'est un équipe de France. Je suis désolé. Bon, Didier, il est où ? Il a un peu de... Alors, Didier ne regarde. Non, mais moi, je ne regarde plus. Je suis dégouté. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais... Non, mais c'est une partie de son parcours. Au moins, il y a deux confrontations. Pays de Galles, avec tout le respect que j'ai pour cette nation. Au moins, le titularisé, c'est de voir ce qu'il donne sur 90 minutes avec le maillot bleu. Et après, on en tire les conclusions. Tu sens qu'il n'aura pas sa chance. Moi, je le sens très mal. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un mur. Et qu'à mon avis, même s'il l'amène, il ne va pas jouer. Enfin, tout le monde a eu sa chance à part lui. Et puis, c'est sûr... Il y a un match où il fait rentrer, un des deux, là, je ne sais plus quel, où il fait rentrer Griezmann. Oui, il fait rentrer Griezmann. Il fait rentrer Fekir. Griezmann, on connaît. Exact. On en a parlé en plus. Mais c'est vrai que pour revenir à l'OL, quand on a vu le match face à 3, où on a déjà joué en 4-3-3 sans Fekir, on pensait que l'OL avait trouvé peut-être un système qui pouvait pallier l'absence de Fekir. Mais c'était sans penser à l'opposition qu'il y avait en face. 3 était beaucoup plus faible que l'équipe de Montpellier hier, qui est bien solide, qui défend bien, qui joue en équipe. Et donc, voilà, on se rend bien compte que quand il n'est pas là, on manque de créativité, on manque de folie dans le jeu, on manque de profondeur. Parce que lui, il arrive à se mettre entre les lignes, chose qu'on n'a pas réussi à faire hier. Donc on le trouve, il a un vrai relais entre les milieux de terrain et l'attaque. Là, pour le coup, hier, on n'a pas réussi à trouver cette solution-là sans lui. Tout ce que tu dis est indéniable. Je suis le premier à soutenir, enfin soutenir, à mettre en exergue la qualité de Nabil Fekir. Mais c'est une fausse excuse. Mais pour moi, ce n'est pas une excuse acceptable. C'est-à-dire, on le sait très bien, dans n'importe quelle équipe, tu as un joueur phare, bien évidemment, que Nabil Fekir, il y a Nabil avec et sans Nabil Fekir. Par contre, je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière tout ça. C'est-à-dire que le goal doit être en capacité, justement, de rivaliser, de proposer une meilleure prestation face à Montpellier. Si je dirais ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Mais pas que les joueurs, je parle de l'environnement aussi. Parce que les médias, tout le monde prend la question en disant « Alors, Nabil Fekir vous a manqué ? » Oui, on le sait, c'est comme si tu me demandais, je ne sais pas, une mission sans Nico. Et avec Nico, ce n'est pas la même chose. C'est une mission. Je ne sais pas où tu es allé. On s'en revient. Juste quand je te parlais de Nabil Fekir, capitaine, il est complètement adopté par le groupe Amas Stadium. On va voir ce qui s'est passé hier à la 18e minute. C'était sympa. C'est tous les supporters, notamment le Virage Noir, avec les Bad Guns qu'on salue, bien évidemment. Les deux copes aussi. Et je crois qu'ils l'ont fait à la 18e, à la 42e, et à la 92e, 95e, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est simplement la même célébration que Nabil avait faite. C'est sympa. D'ailleurs, Nico, j'ai bien aimé, d'ailleurs, parce que c'est bien évidemment, comme vous le savez, on l'a parlé tout à l'heure, de l'œil de Nico. Tout à fait. Donc après les matchs, on échange avec Nico, justement, il en a parlé. Donc c'est pas ce qu'elle a dit. C'est vrai que du coup, en plus d'être une belle animation visuelle, parce que les copes cherchent à animer le stade, et je trouve que c'est plutôt sympathique et plutôt beau à voir. En plus de ça, on sent qu'il y a une vraie osmose entre l'équipe et Fekir, et l'équipe et ses joueurs. Là, il y a une petite polémique qui s'est créée suite à ce geste-là. Moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est plutôt bien, et ça fait partie du foot. Voilà, il gagne 5-0, il montre qui il est. Il a survolé le derby, donc voilà. Et de se sentir porté par son club et ses supporters, je pense que ça va lui faire du bien déjà dans cette polémique-là. Mais en plus, voilà, on sent l'osmose qui se crée, il y a quelque chose qui est en train de se créer, et c'est intéressant. Pas de souci. Juste, on va parler rapidement de Limassol, parce qu'on commence à prendre beaucoup de temps. Limassol, ça va être cette semaine. On est plutôt pas mal pour l'instant. Ceux qui vont faire l'égalité avec l'Atalanta Bergam à 8 points chacun. Il ne faut pas perdre. On est d'accord ? Objectif, ne pas perdre. Et si on ne perd pas, on est qualifié. Exactement. Donc c'est vraiment l'objectif qu'on se met ? Non, mais en plus, au groupe Amas Stadium, on doit recevoir Limassol, qui est mal classé dans ce pool-là. Enfin, on est chez nous, quoi. Donc on ne doit même pas vouloir jouer pour faire un match nul, on doit vouloir jouer pour gagner. Point barre. Chercher cette première place. Voilà, on est des compétiteurs. Donc c'est la Coupe d'Europe, on est chez nous. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Personne autour de cette table, tu avais tort. Calme-toi, tout va bien. On est tous d'accord avec toi. Enlevez-moi les projectiles. On est tous d'accord avec toi. Limassol. Et puis on parlera aussi des prochains matchs qu'il y a cette fois en Ligue 1 avec le déplacement à Nice ce week-end. Voilà, vous le voyez actuellement à l'écran. Ça serait bien. Nice n'est pas forcément en grande forme. Ça serait bien pour nous si on pouvait renouer un petit peu avec la victoire. Ça serait une bonne chose. On est d'accord pour l'Aiguropole, on est d'accord pour la Ligue 1 Conforama. Je l'ai bien placé ce coup-ci. J'ai bien dit que les marques de tout le monde, tout le monde est content. Ça va être compliqué à Nice parce que même s'ils ne sont pas bien en ce moment, à l'extérieur c'est compliqué. Ça reste une équipe valoreuse qui peut être concentrée face à un gros de ce championnat. Je vous propose qu'on reparle de football dans un instant mais j'aimerais d'abord qu'on parle de foot à deux avec le foot à deux Champagne qui est avec nous. Bonsoir. Le micro vient devant la bouche. François Ladeguerre, le fondateur du foot à deux Champagne. On appelle ça aussi le jerky ball. Dégons un petit peu ce jerky ball. C'est quoi exactement ? Le jerky ball, c'est la version la plus courte du foot en salle. C'est-à-dire deux contre deux. Vous avez un défenseur, un attaquant dans un terrain de 5 mètres par 10. Alors on joue avec les parois et aussi avec le filet au plafond. Voilà, donc on va en 7 buts. Arrivé à 7 buts, on a gagné 1-7 sur le concept du tennis et on gagne en 3-7 gagnants. D'accord. Donc on a une fédération nationale, évidemment, avec des compétitions nationales et internationales. On fait notamment la Ligue des champions avec des Canadiens, des Japonais, Portugais, Bulgares, enfin le nombre... Non, c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. C'est un métier. Si je te l'accorde, si t'es vu jouer au Durkis... Pardon, pardon, pardon. Voilà, comme ça. Voilà, je m'enlève. Donc une fédération nationale, évidemment, qui s'occupe sur tout le pays d'organiser des compétitions régionales, nationales. On va un peu de partout en France. C'est une activité qui est très méconnue. Oui. Mais c'est un mélange de squash, de fitness et de football. Donc c'est très intense. Il y a une compétition ce week-end, je crois, c'est ça ? Oui, il y a une compétition régionale ce week-end. On a déjà fait le premier week-end national. Oui. Donc les joueurs de notre club et notre équipe, c'est très bien débrouillé, puisqu'on a des matchs qui sont regroupés sur 4 week-ends à l'année. Donc là, pour le premier week-end, 4 victoires sur 4 matchs, c'est pas mal. C'est un bon départ. On est assez contents. On va pas se plaindre. C'est pas encore gagné, mais voilà. Et on a le régional avec les deux équipes qui attaquent ce week-end. Et qui en souhaitent bonne chance, bien évidemment. Dont tu fais partie, évidemment. Ça, moi, je fais sûrement de pas connaître, mais oui, bien évidemment. Autre chose sur le foot à deux, comment on fait pour avoir des informations à l'essai de la fédération ? Oui, il y a un site, jerkyball.fr, sur lequel il y a tous les résultats, les résultats de compétition. Et puis il y a jerkyball-france.fr pour aller voir le site et tout ce qu'on propose. Le jerkyball, le foot à deux. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à vous. Merci, Alex. Merci beaucoup. C'est pas évident, messieurs, de parler devant un micro. C'est intense. Non, mais le jerky, c'est un très intense. Ah, mais le davantage de le jerky, c'est qu'au bout de cinq minutes, tu sais si t'aimes ou t'aimes pas. Ça va très, très, très vite. Passons maintenant à langue de but, s'il vous plaît. Attention, messieurs. Qui a dit ? Ça va être marqué en même temps, donc je vais me planter là-dessus. A priori, il n'y aura pas d'arrivée parce qu'on a bien gelé l'inter-saison. Est-ce qu'il y aura un départ ? On ne sait pas. Ceci étant, on essaiera de rester avec l'équipe telle qu'elle a été constituée sans blessure. Il n'y aura pas d'arrivée nouvelle. Bien évidemment, Jean-Michel Lasse. C'est Jean-Michel Lasse. Et ça faire sport. Ça, tu sais que... Alors, est-ce qu'il... La philosophie de langage, oui. Messieurs, question... Tiens, Jérémy, tiens, pourquoi pas ? Faut-il recruter lors du mercato hivernal, à ton avis ? Et est-ce qu'il faut changer quelque chose dans cette défective olympique lyonnais, à ce jour ? Non, 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 pour l'instant... Alors, Nico ? Non, non, franchement, non. Enfin, je pense pas. Pas foutre le bordel, ça va un peu mieux. Il faut pas changer. Enfin, je crois pas. Ou alors, tu vois, un truc, un jeune pour construire pour après, même pas pour le jouer tout de suite, quoi. Si toi, t'avais les pleins pouvoirs, est-ce que tu changerais aujourd'hui quelque chose dans l'effectif de l'Olympique lyonnais ? Tu m'aurais dit ça il y a un mois... Non, non, très honnêtement, tu m'aurais dit ça il y a un mois ou deux, je t'aurais dit l'entraîneur. Ouais. Voilà. Après, là, c'est compliqué. Il fait du bon travail. Et c'est un super coach, Genesio. Il a changé, Genesio. Il a changé. Il a changé, mais... Ça fonctionne très bien. Ouais, ça fonctionne bien. Ils ont bien travaillé. C'est vrai que nous, on est impatients, mais ils ont eu le temps de travailler. Les derniers résultats parlent pour eux. Donc aujourd'hui, voilà, ça porte ses fruits. Malheureusement, dès qu'on retombe sur une équipe procérée et compacte, on a du mal dans l'animation à se créer des occasions. C'est pas encore abouti. Le magiaire, c'est pas encore assez abouti. Mais après, un effectif renouvelé qui a quasiment de moitié pour l'équipe type, il faut laisser du temps pour travailler. Et les derniers résultats, voilà, ça montre qu'ils commencent à se connaître, à avoir des automatismes et que le travail paye, quoi, voilà. Encore une fois, le hashtag TKCREGDG, j'ai un tweet d'Amoury qui arrive, en le regardant dans quelques instants, le temps que la régie nous le mette à l'écran. Morad, par la même question, si tu avais les pleins pouvoirs, est-ce que toi, tu changerais ou est-ce que tu jouerais la durée ? Parce que pour l'instant, ça se passe pas si mal que ça, finalement. Moi, je changerais rien. On reste sur la durée, il y a un groupe assez étoffé, je trouve. Et puis, voilà, tous les postes, pratiquement, c'est doublé, triplé. Je pense que Geneso tire le meilleur de chacun et je pense que sur la durée, l'OL va être très, très bon. Il faut continuer à créer des automatismes, en fait. Voilà, travailler ensemble, laisser du temps. On sait que les équipes qui font des très bons résultats, ça fait deux ou trois saisons qu'ils jouent ensemble. On l'a vu l'année dernière avec l'OL, même si ça jouait par intermittence, mais quand ça jouait, ça jouait bien. Mais c'est vrai qu'on ne jouait qu'une mi-temps sur deux matchs. Mais voilà, il y avait des automatismes et c'est plus facile quand les gens, ils se connaissent. Razik ou Jérémy ? Fais-toi la politesse. Vas-y, vas-y. Non, non, Jérémy. Non, l'important, tu disais... Sans entier, tous les deux, c'est terrible. Non, je crois que souvent. Non, d'accord. Ce qui est important, c'est... Tu dis d'acheter des joueurs, mais surtout gardons ce qu'on a, tranquille. Bon, alors je... Non, c'est vrai, il faut être pragmatique, ce qu'on allait dire, en fait, finalement. Mais par contre, s'il y a une opportunité, bien évidemment que s'il y a une opportunité, je ne sais pas, demain, s'il y a un club qui propose une bonne somme pour enrôler Maxwell Cornet, entre autres, ça ne peut pas être... Je vais laisser vous tranquille. Je ne suis pas venu là pour s'y tuer. Mais bon, tu peux s'en aller. Mais je ne suis pas venu là pour souffrir. Il paraît qu'Aston Villa n'est pas bien. Je ne sais pas. Mais il y a Dortmund. Mais c'est Dortmund d'Ouari. Non, mais Dortmund voulait lâcher, en plus, c'était... Oui, bon, oui. C'était le joueur... Oui, bon, après, c'est le poker venteur. Tu sais, le Mercato, c'est... Ah, les agents connaissent bien, les agents. Alors, justement, en parlant de Mercato, il se murmure dans les milieux autorisés que le Barça serait sur Fekir. Allez-y, je vous en prie. Le Barça sur Fekir, est-ce que... Même si la somme est hallucinante. Est-ce qu'on vend ? Est-ce qu'on dorme ? Oui, mais encore une fois, lorsque tu as un tel joueur, bien évidemment que tout le monde le regarde et tout le monde l'observe et tout le monde souhaite l'enrôler. Et c'est logique, bien évidemment, que tu aies le Barça, le Real ou d'autres clubs, peu importe. C'est logique. Par contre, derrière, encore une fois, bien évidemment que... Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'équipe de France. Je pense que quand tu es Nabil Fekir, même si tu es bien à Lyon, c'est le club de ta ville, ça t'interpelle, ça t'interroge le problème, c'est terrible. Mais évidemment, c'est qu'on valorise l'étranger. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Non, mais on a déconné. Non, mais on l'a vu avec Lacazette, Tolisso, Nditi. Voilà, où tout le monde disait qu'on était peut-être trop dithyrambiques sur ces joueurs-là. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont partis de Lyon, ils se sont installés en équipe de France et ils se sont installés dans les grands clubs d'Europe. Ce qui est insupportable, c'est d'entendre justement certains commentaires en disant grosso modo, ils découvrent que Tolisso est bon. Il découvre qu'un petit chine est bon. Il a progressé. Mais ça a mourir de rire. Il a changé. Il se met à reposer. C'est incroyable. Messieurs, je sens que vous êtes en train de vous énerver. Vous vous levez. C'est parti pour les experts. Allez, c'est parti. Et si je ne me trompe pas, ce soir, il y a trois actions de jeu. Vous allez décrypter, c'est ça ? Oui, il n'y a pas grand-chose. Bien évidemment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Parce qu'on ne va pas se le cacher, quand même, on s'est pas mal ennuyé au groupe Amas Stadium lors de la réception de Montpellier. Première action, c'est le jeune Awar qui se procure une occasion, Nico. Oui, il se procure l'occasion, comme tu dis, parce que c'est lui qui fait un grand pressing et qui récupère le ballon. Ensuite, il drippe son vis-à-vis, qui revient, il les en a un fermé, il frappe. Il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas la mettre en retrait parce qu'il a son idée au duel. Il tente sa chance. Malheureusement, ça ne prend pas le cadre. Mais c'est lui qui va chercher l'occasion grâce à son pressing. On le voit encore. Il défend bien et toutes ses qualités défensives. Il passe d'une transition défensive à une transition offensive. Il le fait plutôt bien. Deuxième action, par contre, c'est plus critique, c'est celle de Memphis. C'est Maxon Correa qui délivre une passe à Memphis. Encore Mariano qui fait un bon pressing. On l'a dit, un pressing haut. Belle passe de Cornet. Là, il réussit bien son contrôle, mais je pense qu'il se précipite. On le voit, il est sur l'arrière. Il est sur les talons au moment de la frappe. Du coup, le ballon monte. Au lieu de rentrer dans le ballon, là, on le voit, il fait un bon contrôle et il est sur l'arrière. Plutôt que de rentrer dans le ballon, il est en arrière, le ballon monte. Je fais des gestes. Je ne suis pas habitué, moi. C'est génial. Je ne me suis jamais retrouvé dans un but. C'est ça, les experts. Si vous recherchez de monde en tant qu'acteur, tu verras que Nico est bien exposition. Il peut faire des choses. De la tribune, forcément, et lorsqu'on regarde cette action, on est agacé de voir est-ce qu'il se rater. Est-ce que c'est légitime d'être agacé ou pas spécialement, Nico ? Il est capable de faire mieux. au contrôle. Et après, il n'enchaîne pas comme il faut, il ne rentre pas assez dans le ballon. Son défenseur revient. C'est compliqué. Ça va de mille à l'heure. Mais un joueur de sa stature, on aimerait qu'il puisse faire la décision sur ces phases de jeu. Allez, troisième et dernière action. Un joueur critiqué, encore une fois, notre ami Maxwell Cornet. Oui. Il reçoit un bon ballon. Il est au départ d'un solitude. On voit le jeu se dérouler. Il ne déroule pas son vis-à-vis. Il échange avec Ndombele qui lui met un très bon ballon. Il se retrouve tout face au gardien et il lui tire dessus. Il peut croiser, fermer le premier poteau. Il peut enrôler son ballon. Et on voit que c'est la finition qui pêche. Alors justement, c'est intéressant. La finition qui pêche. Pour quelle raison ? Expliquer, décrypter, prendre un peu de hauteur sur cette action-là. Au-delà de la qualité de Maxwell, pour quelle raison ? Justement, à la fin, il pêche. Le manque de confiance. Le manque d'habitude. C'est bien de se retrouver à l'entraînement dans ces positions-là. Mais à l'entraînement, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas le défenseur qui revient. Il n'y a pas la pression. Il n'y a pas l'enjeu. Et là, on sent bien qu'il combine bien avec Yannon Bélé qui lui met un super ballon entre les jambes du défenseur. Il se retrouve face-là, face au gardien. Et il loupe son geste technique. Il manque d'efficacité. Il manque de confiance. On peut mettre ça sur sa jeunesse, mais on peut mettre ça aussi sur le fait qu'en ce moment, il n'est pas bien. Il n'est pas bien dans sa tête. Il n'est pas en confiance. Et malheureusement, il aurait pu changer la donne sur cette action-là. Merci. Tu as été vraiment très bon, très compétiteur. Tu as mouillé la genouise. Ce que je te propose, c'est de rejoindre nos camarades pour en débattre avec eux. Bravo, messieurs, pour les experts. Le temps que Radit Finnicolas a conçois. Messieurs, par rapport à ce qu'ils ont dit, on est bien d'accord que... On ne sait pas qu'on s'acharne sur Maxwell Cornet, mais hier, ce n'était vraiment pas son match. Non, mais tu parles de jeunesse. Franchement, il n'a pas 18 ans non plus. Non, il a 21. 21. Ça fait quand même longtemps qu'il est installé dans le groupe et tout. Oui, mais ça ne remplace pas la compétition. C'est ce que je dis. À l'entraînement, on a l'habitude de faire du jeu devant le but ou des choses. C'est facile. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de défenseur. Ce genre d'occasion, il n'en a pas des milliers non plus. C'est plutôt un élément de débordement. C'est plutôt un passeur décisif, même s'il n'est pas très performant non plus dans ce domaine-là. Ce n'est pas un habitué des face-à-face avec un gardien. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais là, je rejoins un peu Jérémy. L'âge, finalement, ça ne veut tout dire et rien dire. Je vois ce que tu voulais dire par rapport à l'âge. Il n'y a pas besoin d'expérience, je veux dire. Oui, c'est l'expérience. C'est plus expérience que là, c'est ça que je voulais dire. Parce que tu peux être jeune, finalement. Il n'est pas souvent confronté. Il n'a pas été souvent confronté à ce genre de situation. Mais c'est vrai que tu sens qu'il a un manque de confiance, ça se voit. Même dans ses passes simples ou même en retraite. Parce que là, un joueur en pleine confiance, soit il enroule, soit il frappe au premier poteau, soit il attend que le gardien se propose quelque chose. Et là, tu sens qu'il est là. Il frappe parce qu'il arrive face au but. Il y a son défenseur qui vient derrière. Il tire sur le gardien. Il n'a pas la réussite. Est-ce que le gardien fait le bon déplacement ? Plus d'envie aussi. Est-ce que le gardien fait le bon déplacement en sorte de ne pas trop bouger et de bloquer ? Non, le gardien, il bloque son angle. Mais en plus, Cornet lui tire dessus. Donc voilà, il lui facilite le travail. Moi, j'ai envie d'avoir sur Memphis. Est-ce que Memphis, lorsque tu es sur le terrain, tu es un joueur, tu vois qu'il rate cette action-là. Est-ce que tu as vraiment les boules de voir ton joueur rater ce type d'action où tu te dis que finalement, ça arrive à tout le monde. Il a vraiment croqué, mais ce n'est pas non plus ce qui est capable de ça. Ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que ça fait mal parce que vraiment, il y a la différence. C'est comme un contre. Je crois qu'il y a un 3 contre 2 qui se joue. Puis tu as le latéral qui revient assez vite. Donc Memphis, avec sa qualité technique, je pense qu'avec son très bon contrôle là-bas, ce que tu as très bien souligné, je pense qu'il peut revenir sur son pied droit et enchaîner. Soit il frappe, soit il peut projeter. Parce qu'en plus, on voit le défenseur qui se jette. Qui se jette. Donc voilà, je pense que le crochet pour se remettre sur son pied droit, ça aurait été plus intéressant. Et puis tu sens qu'en fait, c'est un match où il ne va y en avoir 5 ou 6 équipes comme ça. C'est le fait de jouer contre une équipe et qu'une défense qui est très, très resservieuse. Et un très bon gardien à souligner. Il est super. Il était très bon. Il était très bon au prochain match face à Nice. Vous êtes entraîneur. Est-ce que Max El Cornet est dans le 11 ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit remplaçant parce que pour l'instant, le rendement n'est pas... On n'a rien contre lui, mais le rendement n'est pas top top. Ça, ça dépendra de ce qui se passe contre Limassol. Je pense qu'il va mettre la meilleure équipe. Il joue au joueur des fans remplaçants. Il sera remplaçant. Il va faire jouer Traoré. Et en fonction de ce qui se passe avec Traoré, voilà. Mais normalement, la logique voudrait que Traoré qui a joué peu de minutes hier soir joue face à Limassol et face à Nice. Tu sens qu'il vit mal... Dans la logique. Traoré vit très mal les déplacements pour l'équipe nationale. À chaque fois, il est défoncé plus que les autres, je trouve. Exact. Exact. C'est vrai que c'est un ancien après, en club, ils en sont conscients. C'est un vrai constat. C'est un vrai constat, ouais. C'est un vrai constat que ces déplacements, des fois, c'est vrai que ça peut être positif comme négatif. Et là, c'est effectivement... Alors, ce n'est pas ce qui se passe en sélection. Burkina. Ouais, Burkina. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais voilà. Tu seras plus près. Vous avez encore un petit peu de temps. Vous avez encore un petit peu de temps. Non, mais bien évidemment, ça dépend aussi du système. C'est toujours pareil. Oui, oui. Là, forcément, on s'attend à des changements pour la réception de Limassol et pour le déplacement de Nice. Voilà, je pense qu'il avait fait ce système par rapport à Montpellier, par rapport au nombre de matchs aussi. Vous avez vu le calendrier, messieurs ? Oui. Le calendrier du mois de novembre est assez copieux. Donc, bien évidemment, que lorsque tu es entraîneur, tu regardes par rapport à ça, il y a différents paramètres en fait. Donc, bien évidemment que Maxwell, on l'attend. Je pense qu'il sera sur le banc des remplaçants. Il y a le retour de Nabil aussi. Le retour de Nabil, forcément, ça change le système, etc. Donc, voilà, il y a plein, encore une fois, de paramètres. Et du coup, c'est-à-dire qu'on en revient à ce que nous a dit tout à l'heure, le retour de Nabil. C'est-à-dire que l'OL et Nabil fait qu'ils sont dépendants ? Oui, ça, oui. Ça, on l'a dit. Tu es toujours dépendant de tes meilleurs joueurs. C'est ceux qui font la différence. Après, c'est vrai que normalement, quand tu construis une équipe, il faudrait que les autres, quand ils ont la possibilité de se montrer, fassent des différences aussi pour marquer des points. Voilà, ça n'a pas été le cas hier, malheureusement. Alors que, comme je l'ai dit, en 4-3-3 face à 3, l'opposition était moins forte, mais on a réussi à marquer 5 buts. Donc, c'est qu'on est capable de le faire. Mais à l'extérieur aussi, 3 doit faire un peu de jeu. Non, mais après, 3, quoi qu'il arrive, depuis le début de la saison, produit plus de jeu que peut le produire Montpellier. Donc, forcément, face à une équipe joueuse, tu as plus d'espace. En plus, face à 3, on a beaucoup marqué en attaque rapide. On les a contrées. Donc, voilà, on n'a pas non plus fait trop le jeu parce qu'on savait qu'ils aimaient bien manier le ballon également et qu'ils étaient friables. C'est une histoire d'état d'esprit aussi, Nico. C'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de l'absence de la bifecture et que je ne veux pas qu'on se retranche derrière tout ça ? Parce que, justement, c'est aussi l'état d'esprit. Ça veut dire, justement, le capitaine n'est pas là. On va assurer. On va se déchirer. On va vous montrer qu'on est capables, nous aussi, qu'il nous tire vers le haut et que nous aussi, on va réussir notre niveau de jeu. C'est ce qui m'a dérangé par rapport à cette rencontre contre Montpellier. Mais même quand il y a des changements. Bruno Genesio a le droit et doit même faire tourner son effectif pour concerner tout le monde. Après, c'est à ceux qui sont sur le terrain de répondre présent et de répondre à la confiance que le coach a mis en eux. Comme je disais, moi qui étais remplaçant, j'avais qu'une seule chance de faire une bonne impression et pour le coup, là, ils n'ont pas réussi. En tout cas, Jérémy, le mot de la fin, vas-y. Mais il y a un truc. Il a combien de temps qu'on a mis, combien de temps ? Tu as 25 secondes. C'est un peu utopique. Mais normalement, si tu as un système et une animation et une façon de jouer d'un club qui est en forme et qui a une identité, tu enlèves un joueur, même si c'est le meilleur, tu gardes la même façon de jouer et tu ne te replies pas. Et à chaque fois que tu fais qu'il n'y a pas là, tu passes, tu changes. Et bon, et bon, non, mais... Allez, salut ! Allez, merci ! Merci beaucoup ! Par contre, on a le droit d'avoir deux systèmes, quand même. On a le droit de changer. On a plutôt d'en parler. Messieurs, je vous rappelle qu'avec le hashtag TKY et toi, je vais te faire un compliment, avec le hashtag TKYDG, vraiment top, les experts, c'est clair. Dans un instant, est-ce que la défense lyonnaise tient la route ? Cette saison, vous ne bougez pas tant qu'il aura dégoûté le match. Ça arrive ! A tout de suite ! Le groupe Sixième Sens Immobilier, spécialisé dans la promotion, la réhabilitation... Sous-titrage Société Radio-Canada